Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur ce que pensent les immigrants des Québécois et plus généralement du Canada. Alors, certains ont bien aimé le Canada, d'autres un petit peu moins. Parfois, on a l'impression que les choses seraient beaucoup plus simples si on était dans un autre pays. Alors, comme je suis de passage quelques semaines en France, j'ai décidé d'interviewer les immigrants pour comprendre leur réalité. On va découvrir ensemble si les choses sont beaucoup plus faciles en France. Est-ce facile de trouver des activités pour rencontrer du monde, de trouver du travail et bien d'autres questions ? Restez bien connectés. C'est parti pour l'interview. Let's go. Je viens justement de tomber sur un jeune homme qui va nous partager son parcours de salarié à gérant de boutique. Il va également nous parler du coût de la vie ainsi que des challenges auxquels il a été confronté. Il a également une histoire stupéfiante à nous raconter sur l'achat de sa maison de 200 m² en banlieue de Lille. C'est une histoire inimaginable. Restez bien connectés. C'est parti. Bonjour, vous venez d'où ? Bonjour, je viens là. Là, j'habite à Armentière. Armentière ? Mais sinon, je suis originaire du Congo, Kinshasa. Alors, c'est comment la vie à Lille ? En fait, on vit bien à Lille. Franchement, concrètement, on vit vraiment bien à Lille. C'est une ville jeune, c'est ouvert. Il y a beaucoup de commerce. Il y a plein de choses à faire pour les jeunes. Enfin, c'est une ville où on s'investit pour les jeunes. Par contre, ça devient de plus en plus cher. Ça devient vraiment de plus en plus cher. Si tu veux t'installer à Lille, c'est mini Paris, quoi. C'est mini Paris, donc c'est extrêmement cher. Les loyers sont de plus en plus augmentés. Puisque c'est des villes étudiants. Donc, à la base, normalement, tu devrais avoir des loyers abordables. Mais non, maintenant, l'étudiant vit en coloc. C'est 3, 4, 5 par maison. C'est dommage, quoi. Combien ça coûte, d'ailleurs, de se loger à Lille ? Alors, je pense, moi, à l'époque où je vivais à Lille, donc j'avais un studio. Il faisait 35 mètres carrés. Et j'étais à 620 euros. Enfin, quand tu es jeune, étudiant. Est-ce que tu es toujours dans un studio aujourd'hui ? Non, non, non. Je ne suis plus. Là, j'ai déménagé en banlieue lilloise. Donc, je suis sur Armentière. Là, j'ai pu m'acheter une maison. Je suis sur 200 mètres carrés. Oh ! Ça change tout. Ça change tout, oui. Je suis sur 200 mètres carrés. Il y a un espace vert, enfin, un jardin de 1000 mètres carrés. J'ai un garage de 70 mètres carrés. Et j'ai payé ça 380. 380 000 ? Oui. Oh, c'est un bon. Je crois que c'est abordable. Oui, pour l'instant, c'est encore abordable. C'est 200 mètres carrés ? Non, c'est ça, justement. J'en profite, là, parce que c'est encore abordable. Le problème, c'est que, donc, comme la ville d'Armentière fait maintenant partie de la métropole lilloise. Donc, il y aura le métro qui va aller jusqu'Armentière. Enfin, c'est en expansion. Et là, ça construit énormément. Et là, je vois que le prix de l'immobilier est en train d'augmenter fastidieusement, quoi. Et vraiment, là, je passe d'une maison à 6 pièces, 380 000 euros. Et là, je vois, quand je regarde pour faire de l'investissement immobilier, je vois des maisons, genre, deux chambres. On est déjà à presque 280 000, quoi. Donc, ouais, ça commence à augmenter. Ouais, ça commence à augmenter énormément. Énormément. C'est quoi le coût de la vie ? Une famille moyenne, une famille, on va dire, avec un enfant pour pouvoir vivre confortablement, ce serait quoi le budget ? Sur l'île, une famille avec un enfant. Il faut compter à peu près entre 700 et 800 euros de loyer. Il faut compter... 7 ou 800 euros de loyer, c'est ça ? Ouais, avec un enfant, ouais, puisque tu passes directement sur du 3 pièces, quoi. Une chambre pour l'enfant, une chambre pour les parents. Il faudra au moins entre 2000 et 2500. Ok, ouais, ça monte. Ouais, ouais, ça monte, ouais. Ça monte vite. Après, il y a les loisirs, on connaît. C'est de plus en plus cher. Et puis, la jeunesse veut s'habiller mieux, veut... Voilà, le dernier téléphone, les dernières chaussures. Il faut sortir avec la copine. Enfin, c'est de plus en plus cher, c'est comme ça. Ça augmente et ça augmente, mais ça ne baisse pas. Est-ce qu'au niveau du travail, est-ce que ça suit au niveau des salaires ou pas ? Alors, euh... C'est pas le salaire moyen, d'ailleurs. Après, pareil, je dirais, ça dépend de la branche. Donc, moi, j'ai commencé ici en tant que chef de... Enfin, j'avais ma boutique. Ouais. Euh... Pendant deux ans, je n'ai pas pris de salaire, le temps de faire tourner le truc. Mais par contre, moi, mon loyer est augmenté. Donc, du coup, après, j'ai été dans une société lambda pour faire de l'informatique. Et pareil, oui, on a des assez bons salaires puisque toutes les branches, toutes les sociétés, entre guillemets, de l'IT sont basées dans le Nord. Donc, c'est facile de trouver du travail dans l'informatique ici. Mais par contre, c'est pas non plus... Ça te permet pas de vivre correctement. Donc, j'ai dû passer, en fait, de me mettre en freelance à mon compte pour pouvoir avoir une vie décente. Pour pouvoir faire acheter mon logement, pour pouvoir me souvenir aux besoins de ma fille. Enfin, c'est... Si j'étais pas passé en freelance, donc en auto-entrepreneur, je serais encore en train de galérer. C'est plus en train de survivre que de vivre. Et combien, du coup, on peut espérer gagner en tant qu'informaticien ? Parce que, du coup, vous avez été informaticien ? Alors, oui. Alors, moi, j'ai commencé chez Decathlon en informaticien de base. Donc, c'était le support, l'outline et tout ça. J'étais entre 1002 et 1005. 1002 et 1005. Après, je suis passé sur le... Après, 2000 ? Ouais, ouais, c'est ça. Après, je suis passé sur le support informatique. Là, j'étais un peu mieux. J'étais entre 1008 et 2000. Mais, maintenant, on peut parler de salaire ici, c'est pas un problème ? Oui, non, c'est pas un problème. Moi, je le dis ouvertement, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant que je suis freelance, je suis entre 6 000 et 9 000. Donc, là, c'est mieux. Mais, par contre, par contre, merci la France de me taxer encore. Parce que, oui, on gagne plus. Certes, c'est sûr, mais on gagne plus. Mais on paye beaucoup plus. On paye beaucoup plus. C'est incroyable, quoi. Donc, au final, le train de vivre, il va avec les dépenses du quotidien. On ne peut pas espérer devenir riche. Ici. En France, hein ? Non, non. On peut espérer vivre, mais pas espérer devenir riche. Ok, ok, ok. Voilà. En tout cas, on peut vivre confortablement. On peut vivre confortablement quand même. L'infrastructure et tout ça, enfin, nous permet quand même d'avoir une vie aisée. Si vous devez revenir un petit peu sur votre passé, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, à vous en sortir ? Un immigrant qui arrive sur l'île, quel conseil vous le donneriez ? Moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est... Je suis quelqu'un d'obstiné, en fait, si vous voulez. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Donc, j'ai vécu des situations qui étaient très compliquées. Et c'est un truc que je voudrais pas faire vivre à ma progéniture. Donc, j'ai tout fait pour avoir une vie décente, pour avoir quelque chose. Parce que je sais que c'est ce que moi, je partirais, je suis pas éternel. Et c'est ce que je laisserais à ma petite. Donc, en fait, c'est ce mindset que j'ai gardé tout dans ma tête qui m'a permis, en fait, de combattre les difficultés qui ont été mises sur mon parcours. Donc, vraiment être obstiné. Il faut être abattant et essayer de pas être, comment dire... Je dirais pas rancunier, je dirais susceptible. Ouais, ouais, faut pas être susceptible parce que... Parce que, quand même, le français... Va-t-il tirer, va-t-il tirer. Va-t-il tirer parce que, lui, pour lui, c'est pas que te faire partir. C'est que tu partes de toi-même. Mais il t'y aidera. Voilà. Bon, vous m'avez dit, vous avez eu une boutique. Ensuite, vous avez acheté une maison. C'est un beau parcours. Tous les immigrants n'ont pas cette chance de pouvoir avoir leur business, acheter leur maison. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a permis, justement, vous, de pouvoir le faire ? Je sais pas. Je pense que j'ai... Enfin, moi, j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. C'est vrai qu'avec la vie que j'ai eue, avec le parcours que j'ai eue, j'aurais pu mal tourner. Parce que, quand je suis arrivé, donc, je vous ai dit, je suis originaire de la région parisienne. J'étais dans le 18ème. Pour ceux qui connaissent le 18ème, c'était un grand pôle où on vend des stupéfiants. Donc, j'aurais pu tomber dedans et puis choisir la vie facile, quoi. Mais c'est pas un bien qui va me profiter. Donc, certes, je ferai beaucoup d'argent sur le momenté. Mais sur l'avenir, c'est pas comme ça que j'ai envisagé les choses. Donc, moi, c'est juste cet esprit-là, garder en tête que, voilà, je me bats. Là, maintenant, je me bats pour quelqu'un. Tout ce que je fais, je fais pour quelqu'un. Et voilà, c'est ce qui me permet de... Et pour ouvrir votre boutique, ou même pour acheter votre maison, j'imagine que vous avez dû obtenir du financement. Est-ce que c'est facile d'avoir du financement en France ? Non, c'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande de crédit, donc j'ai prospecté les différentes banques. Et je suis arrivé... Je peux t'inciter aussi ? Oui, je suis arrivé au LCL. Et au LCL, je sais qu'ils octroyaient des crédits parce qu'ils avaient des problèmes de clientèle. Donc, ils étaient en phase descendante, donc ils voulaient un peu enfouler les clientènes. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Donc, je suis parti faire ma demande de crédit. Et quelques mois plus tard, j'ai été convoqué par la police. Bon, j'ai obtenu ma demande de crédit sans problème. Oui, j'ai obtenu ma demande de crédit sans problème. Et quelques semaines plus tard, j'ai été convoqué par la police. Alors, je dis, je ne comprends pas et tout. Ils me disent, oui, parce qu'en fait, vous avez fait une demande de crédit. Je lui dis, bien sûr. Et vous l'avez obtenu ? Je lui dis, ben oui, je règle mon crédit en temps et en heure. Et je n'ai jamais eu un retard de paiement ou quoi que ce soit. Ils me disent, ah oui ? Est-ce que vous pouvez venir ? Oui, bien sûr, j'arrive. J'ai été sur le... Et ils me disent, quoi ? Ils me disent, oui, en fait, parce que quand vous êtes rentré, on a eu une plainte du LCL qui a dit, quoi ? Je cite. Une personne s'est présentée comme étant monsieur patati patata. Et il s'est présenté comme s'il avait ce boulot-là. Mais je lui dis, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que je suis venu, même ce que le policier a dit, moi aussi, je ne comprenais pas, puisque le monsieur est venu avec sa pièce d'identité française, avec ses documents. Ils ont pris le temps de réfléchir, enfin de réfléchir, parce qu'il y a un délai avant d'obtroyer le crédit, ils font une enquête quand même. Et là, maintenant, ils me disent, quoi, monsieur a prétendu être celui qui n'était pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment des préjugés. C'est vraiment des préjugés. Et franchement, c'était un truc qui m'a vraiment étonné. C'est un truc qui m'a vraiment étonné. Et ouais, c'est... Ah, excusez-moi, ça va ? Excusez-moi, c'est une connaissance. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment étonné, qui... Enfin, je suis tombé sur le cul, quoi, parce que encore, je fais des trucs droits. Et je me retrouve confronté à des situations complexes. Et pareil, je suis arrivé parce que... Enfin, on te demande un certain nombre de documents pour avoir un crédit. Et en tant qu'entrepreneur, ils m'ont dit, oui, non, on ne peut pas, on ne donne pas de crédit aux autres entrepreneurs. Non, ça ne se fait pas, ça ne marche pas comme ça et tout ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me renseigner de mon côté. Et j'ai vu qu'en tant qu'entrepreneur, on a la possibilité d'avoir un crédit. Et pour ça, il faut juste présenter un an de cotisation URSAF. Moi, je travaille, donc je paye mon URSAF tous les mois. Donc, je ramène, les documents sont là. Donc, vous devez prendre ma demande en considération. Mais je crois qu'en fait, ils n'aiment pas qu'on leur tienne tête. Ils n'aiment pas, entre guillemets, qu'on leur apprende leur métier, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment très intéressant d'avoir raconté cette anecdote. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à persister et être obstiné. On arrive à parvenir à ces résultats. Ne pas être susceptible et puis aller de l'avant. Peut-être un dernier conseil pour conclure ? Courage et battez-vous. Même si on n'est pas chez nous, on y arrive quand même. On y arrive quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada